What's up team, welcome back, on va se refaire. De compromis au niveau de la bouffe. Parce que c'est aussi un domaine qui t'intéresse, je suis sûr. Parce que du fait que tu ne sortes pas de chez toi, tu as très peur de prendre du poids. Et ça va être le cas pour des millions de personnes, t'inquiète pas. Il y a des gros, des futurs gros qui vont arriver dans pas long. T'inquiète pas, en plus d'avoir des divorces, il va y avoir des gros. Alors on en était, on a fait nos blocs de travail. On organise nos blocs de travail de cette manière. Comme je le disais, tu commences, tu fais ta petite routine, tu te stabilises. Tu n'es pas obligé de faire la même chose que moi. Moi je fais, comme j'ai dit, la méditation et l'espagnol. La méditation, je te le conseille vivement. Tu n'es pas obligé de le faire. Tu peux trouver autre chose qui te stimule l'esprit aussi. Mais ça marche bien. Ensuite, l'espagnol. Moi je trouve ça génial d'apprendre de nouvelles langues. Tu n'es pas obligé de le faire. Alors il faut savoir que c'est quelque chose que je faisais déjà avant d'emménager en Espagne. Mais j'avais déjà l'ambition d'emménager en Espagne. Donc quelque part j'avais une très grande motivation d'apprendre l'espagnol. Mais je te conseille, toi, si tu n'es pas bilingue en anglais, de commencer à apprendre l'anglais. Tu peux le faire par exemple, tu vas sur Babel, tu t'inscris sur Babel et tu fais de l'anglais tous les jours. Et ça te servira. Parce que là, ce n'est pas une vidéo pour apprendre les langues, mais c'est un conseil de routine. Donc tu n'es pas obligé d'apprendre une nouvelle langue. Tu peux aussi faire autre chose. Donc quand je te dis que moi je fais de l'espagnol, ça ne veut pas dire que toi tu vas aller jouer à Apex. Tu peux, mais ce n'est pas très stimulant mentalement. Ce n'est pas très productif surtout. Et ce qui est important, c'est quand même la valeur ajoutée que tu apportes à toi-même au jour le jour. Pour devenir une meilleure personne chaque jour. C'est ça qui est cool parce que moi quand je me regarde par exemple il y a 5 ans, je suis vachement plus loin aujourd'hui que je ne l'étais il y a 5 ans. Et je ne te parle pas que professionnellement, je te parle le mentalement et c'est très important. Alors, une fois qu'on a fait ça, on s'instaure des blocs de travail. Une fois que tu te mets un bloc de travail, il faut que l'environnement soit déjà propice à ta concentration. Il faut que tu te mettes dans un endroit qui te rende bien, pas dans un endroit stressant. Tu peux te mettre n'importe où, mais pas qu'il y ait trop de chahut autour de toi. Tu vois, si tu vis avec des gosses, ça peut être un peu chiant, je t'avouerai. Mais à toi de gérer. C'est toi le papa, c'est toi la maman, c'est pas moi. Donc toi, tu vas certainement savoir comment faire ton boulot mieux que moi. Organise-toi comme ça et mets-toi des pauses obligatoires pour ne pas justement que tu te dises, « J'ai travaillé genre 10h dans la journée, mais réellement, en fait, j'ai bossé que 2h. » C'est absolument pas ça qu'il faut faire. Je préfère que tu te dises, « Je me mets 2 blocs de 3h. » Donc à savoir, je ne travaille que 6h par jour. Mais je suis beaucoup plus efficace que si j'avais dit, « Je travaille 10-12h. » Parce que j'en connais plein, des comme ça, qui font genre, qui bossent toute la journée. « Ouais, machin. » Mais optimalement, de ce que tu as fait, « What did you get done ? » Tu vois, en ces 12h. Peut-être que si j'avais été focalisé, en 3h, c'était faisable. On n'est pas là pour ça. Comment est-ce que j'organise ma bouffe, du coup, autour de ça ? Comme tu l'as vu, là, je me fais mon bloc de 3h. Donc quand je termine mon bloc, il est à peu près 13h. 13h, c'est l'heure à peu près. Parce que bien sûr, je ne suis pas millimétré. Je ne suis pas un samouraï. C'est là où je commence à manger. Donc je break mon fast, en fait. J'ai fait un jeûne intermittent sans vraiment essayer de le faire. Tu vois ce que je veux dire ? Donc à savoir, je n'ai rien mangé depuis la veille jusqu'à 13h. Donc ça fait déjà un sacré fast. Ça fait peut-être 15h sans manger à peu près. Et c'est là où vient ou apparaît la facilité de la routine. C'est que le jeûne intermittent, j'ai déjà fait une vidéo complète là-dessus. Il y a plein d'avantages. Mais en termes de praticité, c'est exceptionnel. Ça rend la vie hyper simple. Donc plutôt que de dépenser je ne sais pas combien d'argent pour acheter des programmes alimentaires, fais juste ça. Commence déjà par juste faire un jeûne intermittent parce que je peux t'assurer que c'est la solution. C'est extrêmement facile à tenir et extrêmement efficace surtout. Parce que du fait que tu vas brûler moins de calories, parce que forcément tu restes cloisonné, donc tu ne marches pas à chaque jour, tu n'as pas tes 10 000 pas. Donc là, tu vas juste tourner en rond, tu n'auras pas grand-chose. Tu vas brûler par définition moins de calories. Donc à savoir, tu auras besoin aussi d'ingérer moins de calories. Donc si tu as l'habitude de te faire des gros breakfasts, des gros petits-déj à 8h du mat', ce n'est pas la bonne solution parce que tu vas certainement trop manger pour des journées aussi peu productives physiquement. Donc ce que je t'invite à faire, c'est ce breakfast-là. Tu veux que tu le kiffes, tu n'as pas envie de l'enlever. Tu le pousses. Donc à savoir à 13h, tu bouffes un breakfast. Donc là, ce qu'on va faire immédiatement parce qu'il est midi 51. Voilà. On va aller se faire le breakfast. Toi et moi, je t'amène avec moi et je vais te montrer ce que je fais pour le breakfast et je le fais absolument tous les jours celui-là parce que je le trouve... Je ne trouve pas les mots. Il est extrêmement bon et je le mange tous les jours et je ne m'en lasse pas parce que c'est ça aussi qui est important, c'est qu'il faut que ta bouffe, elle te plaise. Si elle ne te plaît pas, mec, jamais tu ne t'y tiendras. Si elle te plaît, en revanche, ça va être extrêmement facile à tenir. Je dis beaucoup extrêmement. Alors, sans plus attendre, let's get ready to it. Et welcome back dans la cuisine. Alors là, mon petit-déj, qu'est-ce que c'est ? On prend une poêle. On prend une cuisine en plus de ça. On met à feu doux. Tu vois, ça, c'est trop cool aussi. Enfant, je crois qu'il n'y en a pas. C'est de l'huile d'olive. On spray, du coup, tu en mets beaucoup moins. C'est beaucoup plus facile à mettre. C'est top. Donc de là, on est pas mal. On commence. On prend trois œufs. Des gros. Alors, il faut savoir que dans un œuf, déjà, parce que tu peux utiliser des applications pour traquer ta bouffe, mais il faut savoir que quand tu as fait ça pendant des années, tu sais plus ou moins ce qu'il y a dans tous les aliments, ce qui est pas mal. Donc là, ce que je peux te dire, c'est que dans trois gros œufs comme ça, tu as à peu près 6,5, enfin, entre 6 et 7 grammes de protéines par œuf. Donc tu as à peu près 20 grammes de protéines sur ces trois œufs, déjà. Donc déjà, tu as squeezé un petit apport en protéines intéressant. De là, ce qui est important aussi, c'est les épices. Donc moi, je mets beaucoup d'ail. J'adore ça. Et les épices, après, ça aussi, ça joue sur ce qu'on appelle la thermogénèse. Donc tu as chaleur humaine, entre guillemets. Donc c'est un peu ce qui fait que ton corps brûle plus de calories. Hein ? C'est un exemple. Voilà, du poivre, par exemple. Le poivre, c'est extrêmement bien. C'est un... C'est aussi un anti-inflammatoire, comme le curry, etc. Ça marche vraiment bien. Ensuite, je stim mes œufs. Donc je les couvre d'une... D'une plate, comme ça. Tu vas voir, après, il sort. Même le jaune devient blanc. C'est un peu chelou, mais c'est une technique que j'avais appris en Australie. Ensuite, pendant ce temps, pendant que ça, ça cuit, ce qu'on fait, c'est qu'on a un gris pain. On va se faire du pain grillé. Il faut arrêter aussi de dire, le pain, c'est mal, ça fait grossir. Ça, c'est du bullshit, mon pote. Ce qui fait grossir, c'est surtout que tu en manges trop. C'est tout. De là, on se prend deux tranches. Donc, tu vois, tout est millimétré. C'est deux tranches tous les jours. Un pain comme ça, qui est plutôt bien. Même en Espagne, ils font des trucs plutôt pas mal. Voilà, c'est déjà franchi. On se met ça dans le gris pain. Voilà. Bueno. Là, on attend que le pain, il soit... Grisail. Attends, je crois que j'ai... Non, c'est bon. Ce qu'on va faire... Là, on sort l'assiette et on sort notre ami guacamole. Guacamole. En attendant que le pain grille, que nos oeufs se fassent, on reste productif, on prend une banane. Cette banane, ça va être notre rapport en fibres et des glucides supplémentaires pour notre petit déjeuner. Et puis les fruits, c'est extrêmement bon. Putain, je dis beaucoup extrêmement. Il faut arrêter de déconner et de dire les fruits, c'est mal, les glucides, machin, le sucre. Vous êtes des malades. Je te jure, vous êtes des malades. Il faut arrêter ces conneries. De là, qu'est-ce qu'on fait ? On va découper notre banane en petites tranches. Moi, je ne me casse pas la tête, mon pote, même si ce n'est pas magnifiquement beau, ça va tout au même endroit. C'est super bon. Ça a toujours un minimum de gueule, mine de rien. Et voilà, ce que je fais là, j'utilise de la cannelle qui est une autre épice intéressante et anti-inflammatoire. J'en mets sur ma banane. Voilà, un petit peu, il t'en donne un petit goût sympathique. Et je rajoute un petit extra, tu n'es pas obligé de rajouter ça. C'est juste que moi, je veux du sucre en plus parce que j'aime le sucre. Je mets juste un peu de miel au-dessus, un petit peu. Parce que c'est trop bon, mec. Voilà. Là, j'ai bien entendu, notre pain, il est grillé. Il est là. Parfait, le pain grillé, mec, c'est la vie. Si tu n'as pas de gris-pain, je te jure, investi, ça coûte 20 balles. Même pas. Là, on sort le guacamole. Le guacamole, c'est extraordinaire. Moi, j'adore ça. C'est déjà en plus de l'avocat qui est, entre guillemets, du bon fat. Et le guacamole qu'on trouve en Espagne, il est super parce qu'il contient 95% d'avocats. Je ne sais pas si en France, il y a ça. S'il y en a, je ne sais pas, je cherche. Ou sinon, tu mets de l'avocat dessus à la place. Le guacamole, c'est juste plus facile parce que je suis un peu feignant. Donc, au moins, c'est déjà en mode pâte. Je peux déjà l'étaler. Là, on check. Mais c'est encore pas bon. On va augmenter un petit peu. On attend que les œufs se terminent. En attendant, qu'est-ce qu'on fait ? On reste productif, n'est-ce pas ? On sort un verre. Qu'est-ce qu'on boit dans ce verre ? On boit du jus d'ananas. 100% pur jus. Extrêmement bon. Ça fait beaucoup d'extrêmement. Vous pouvez les compter, les noter dans les commentaires. Mais surtout, très riche en vitamine C. Et si vous souhaitez acheter du jus d'ananas, vérifiez que c'est du 100% pur jus. Parce que, à mes dépens, au début, je ne regardais pas trop. Je me suis aperçu plus tard que beaucoup de ces jus étaient en fait faits à base de concentrés. Et édulcorés en plus avec des sucres ajoutés et même parfois du sucralose. Alors, quand j'ai vu ça, je t'ai dégoûté. Je me suis dit, super, carrément, il y en a partout. Alors, quand on nous dit que le sucralose, c'est safe, déjà, on n'en est pas sûr. Mais en plus de ça, on se rend compte qu'il y en a dans de plus en plus d'aliments. Donc, si on te dit, ouais, c'est safe. Tu peux en prendre tant de quantité par jour. Ouais, mais sauf que s'il y en a dans tous les aliments, à force, ça va commencer à faire des sacrées charges. Donc, bon, prenez bien du 100% pur jus qui n'est que ça dedans. Déjà, c'est là où il y aura le plus d'apport en vitamine. Voilà, on est pas mal sur les... Et voilà. Et là, si tu vois, c'est légèrement blanc. Tu vois, c'est le steam. Et là, on le sépare en deux. Donc, il y a un toast qui aura deux oeufs, un toast qui aura qu'un. C'est pas grave, pas de jaloux. Ça va tout au même endroit. On met ça au-dessus comme ça. Voilà. Et chers. S'il vous plaît. Voilà, parfait. Hop là. On met ça dans les pieds. On prend la vaisselle après. Et de là, mon ami, nous avons notre petit déjeuner à 13h qui est terminé. Donc, extrêmement simple à faire. Putain, mais c'est quoi mon problème avec extrêmement simple à faire ? Check this out. Regarde. Trop facile. Petit jus d'ananas, machin. Et là-dedans, 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 tiens-toi bien. Parce que là-dedans, à vue de nez comme ça, on a à peu près 35 grammes de protéines. C'est énorme. Mais tu vois, tu t'en rends pas vraiment compte. Et si tu fais des vrais petits déjeuners comme ça, solides, il n'y a pas des masses de calories là-dedans. Tu es peut-être à les 600 calories, même pas. Ouais, peut-être même pas en vrai. Mais moi, je regarde souvent la protéine. Eh bien, en final, tu as déjà un repas hyper protéiné là, sans avoir besoin de rajouter quoi que ce soit d'autre. Donc ça, mes gars, c'est mon premier repas à 13h. C'est comme ça que je casse mon fast. Donc ce que je vais faire, je vous laisse là. Moi, je vais le manger. Je vous récupère après pour la suite de notre journée productive. Ok, bro-migo, on a fini de manger. On s'est déjà tapé un bon work pod. Like I call them, work pod. Donc là, il est à peu près 18h. J'ai un peu rallongé le truc. Alors à l'heure à laquelle je m'entraîne, ce n'est pas tout le temps robotique. Évidemment, ça peut être à 16h. Parfois même, j'ai envie à midi. Donc ça peut juste changer le tout. C'est qu'il faut juste être productif dans tes autres périodes. Donc là, il est 18h. Parce qu'au début, je me suis dit, je vais le faire à 16h. Tu bosses de genre 13h30 à 16h, 16h30 ou autre. Sauf que je me suis laissé emporter sur un truc. Et forcément, j'ai terminé à 18h. Je n'ai même pas fini, il faut que je retourne après. Donc là, on va taper un workout. Maintenant, on a la chance d'avoir les anneaux. Donc on va aller se foutre dehors. Alors, qu'est-ce que je fais là en termes de bouffe ? On n'a pas mangé depuis le repas de tout à l'heure. Ce qu'on a fait, c'est du snacking rapide et relativement sain. Donc ce qu'on se fait, c'est une banane. Juste avant le entraînement. Là, c'est parfait. Voilà. Au final, ça fait deux bananes par jour. Les bananes, mon pote, tu peux y aller. C'est vraiment du bon fruit. Après, j'en ai d'autres. Ça dépend des fois je change. Donc généralement, je change, je tourne un peu. J'ai des oranges, des mandarines, des pommes et des bananes. Donc voilà, je tourne avec une base. Ce sont aussi, là, tu as la chance d'avoir quatre fruits qui se conservent relativement bien. Donc tu peux les stocker et tranquille. Et c'est cool. Ils ont tous la vitamine C à l'intérieur. Donc on est pas mal. Donc là, on va partir sur un workout de zano. Et on a un challenge à accomplir. Donc tu vas la voir là tout de suite. Alors avec cette vidéo qui sera sortie, le challenge sera déjà sur Instagram. Mais, tu auras aussi les essais si je rate. Comme ça, sur Instagram, ils ne seront pas. Let's do it. Ok, là, on s'est chauffé. Alors j'ai le petit challenge à faire avant. Alors c'est un peu galère. J'ai plus de mal aux cuisses. Je dois me mettre là. Je dois faire un muscle-up depuis le sol. Et je dois monter avec les jambes là-haut accrochées. Là-haut, je dois faire un handstand push-up en fait là-haut. Redescendre en muscle-up. Et voilà, on va essayer. Ça va être cool. Je l'ai déjà répété un peu trop. Si vous avez des années à la maison, vous avez un gym à la maison. C'est pareil, c'est exceptionnel. Si vous en voulez maintenant, c'est un peu tard parce que tout est out of stock. Tout le monde s'est jeté dessus. Dommage. Si vous avez encore l'opportunité d'acheter des TRX, ça le fait. Si vous ne savez pas quoi faire, j'ai un programme en description. Voilà, je ne vais pas en faire la pub 10 millions. Par contre, plus intéressant, si vous n'avez absolument rien de tout ça et que vous avez juste votre corps, si vous êtes membre du Playbook, vous devez déjà être au courant. Le cycle actuel, je l'ai fait 100% bodyweight. Du coup, mais avec des exos bien créatifs, bien cool. Des trucs que vous n'aurez jamais vus. Donc là, par contre, c'est carrément plus cool. Et si tu n'es pas encore sur le Playbook, ça ne coûte que 9 balles par mois. Donc si jamais tu peux faire le cycle bodyweight, tu ne payes que 9 euros. Tu peux te désinscrire après, il n'y a pas d'engagement. Donc voilà, fais-toi plaisir. Au moins, tu auras un entraînement solide. C'est tout ce que j'avais à dire. Let's do that little challenge. Ok, c'est là où il faut réfléchir. Ça va être chaud. On manque un petit peu de place. Mais, 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 il y a moyen de moyenné. Ready ? Attends, j'ai envie d'éternuer. Ah. Ah, ça ne veut pas venir. Let's go. Du coup, gros, je suis un petit peu bas là, mais je ne peux pas faire autrement. Comment je fais ? Je pars de là. Oula. Oh putain, là, ça n'a pas été évident. Oh putain, là, il y a l'air. Je ne veux pas aller plus loin. Oh putain, là, je ne peux pas aller plus loin. Oh putain. Ok. On arrive à notre post-workout. On s'est bien entraîné. C'était bien cool. C'est ce qu'il faut. Et ensuite, un snack post-workout. Mais encore, je maintiens l'importance, je stresse l'importance que ce soit de la bouffe qui te fasse kiffer. Donc, qu'est-ce que je fais, moi ? Je me fais un muesli. Si je verse trop... Attends, attends, ne bouge pas. Non, non, laisse tomber. Je me fais du muesli au chocolat. J'allais dire bio, mais non, pas bio. Juste un muesli au chocolat qui est déjà naturellement protéiné. Il y a déjà environ 10 grammes là-dedans de protéines, à vue d'œil. Avec, je mélange dans du lait d'avoine parce que tout simplement, j'adore le lait d'avoine. Il est moins cher que le lait d'amande. Le lait d'amande, il n'y a rien dedans à part de l'eau. Et je trouve que le lait d'avoine a un super goût et je ne digère pas le lait de vache. Donc comme ça, c'est réglé et c'est génial. C'est extrêmement bon. Putain, encore un extrêmement. Allez. Et avec, je me fais un shaker post-training sink. Donc pareil, je ne digère pas le lait. C'est de la protéine de plantes. Vous savez, si vous me suivez depuis un moment, vous savez d'où le vient. Donc ces deux trucs rassemblés, on en a pour pas loin de 35-40 grammes de protéines, encore une fois. Donc vous voyez que sur deux repas, déjà, j'ai déjà pété la barre des 70-80 grammes. Facile. Et si je me faisais un autre snack un petit peu avant ou autre, je pouvais reprendre une protéine ou autre. Encore une fois, le choix est tient. En sachant que je ne fais que deux gros repas, que je qualifie de gros repas dans la journée solide, j'essaie de targeter ma protéine optimalement et je vise à peu près, moi, 120 grammes par jour. Parce que ça fait à peu près, moi, je fais à peu près 80 kilos, un petit peu moins. Je vise pour environ 1,3, 1,4 mon poids de corps. Tu vois ce que je veux dire ? Donc 1,5 max. Donc on arrive à peu près à ces eaux-là, dans les 120-130 max. Mais c'est pareil, ça ne faut pas trop se prendre la tête, vraiment. Tu vois, c'est trop... J'ai eu l'expérience de le faire à travers MyFitnessPal et tout. C'était l'angoisse pendant un an, jour pour jour. Pas jour pour jour, mais tous les jours, je rentrais mes données. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, sans jamais manquer un seul jour. Du coup, ça m'a appris. C'est bien au début, quand tu ne connais rien, c'est bien pour apprendre. Mais après, ce n'est pas un truc que tu fais de long terme. Après, tu arrives à eyeballer plus ou moins et tu te fais un peu plus plaisir. Tu es un peu moins robotique. Et là, par exemple, comme je disais, là, à but de nez, j'ai bien 35 grammes de prot. Encore une fois, si tu te souviens, le précédent repas, c'était à peu près le même délire. Donc, on est déjà à plus de 70 grammes, juste comme ça. Et je n'ai même pas compté les fruits et tout ça. Et le soir, on se fait un gros repas plus tard. Donc, ça, ce n'est pas mon repas du soir. Comme je t'ai dit, en Espagne, je suis un peu décalé. Du coup, je mange vachement plus tard. Donc, mon dernier repas, il va être vers 22 heures. Donc là, ça, c'est mon snack post-workout. Enfin, ce que je fais dans ma routine, là, c'est que je me pose tranquillement sur l'ordi histoire d'avoir un petit retour au calme tranquille après l'entraînement. Je souffle un peu, ça me fait du bien. Je check 2-3 trucs sur YouTube ou autre. N'importe. Parfois, c'est du travail. Parfois, c'est du loisir. Je n'ai pas de réglementation à ce sujet-là. Et ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on retourne dans la chambre bosser un petit peu. Enfin, dans la chambre ou sur le balcon ou autre. De toute façon, là où je me sens bien pour bosser. Et je me remets un petit bloc de travail. Mais celui-là, il est plus libre dans le sens où je me focalise sur des tâches, certes. Alors, ça dépend des jours. Parfois, tu vois, par exemple, là, récemment, je devais gérer la refonte du site web de Sync parce qu'on l'a fait rapidement parce que le site actuel avait des bugs. Du coup, on bossait avec des Américains. Alors, grosse connerie d'avoir pris des Américains. Mais on l'a fait. Donc, une fois que c'est fait, c'est fait. Donc, à partir de là, il a fallu... Il faut tchâcher avec eux. Mais tu tchaches avec eux le soir parce que, eux, le décalage horaire fait que c'est le matin ou autre. Donc, c'est pour ça que, là, le soir, en ce moment, je bossais là-dessus. Mais sinon, ça dépend. Parfois, je peux travailler sur Sync. Parfois, je peux travailler sur d'autres trucs. Je peux faire de la veille. Je peux faire plein de trucs, comme je vous disais. C'est là où il faut faire marcher votre créativité. Le soir, c'est tranquille. Repos, vous faites ce que vous voulez. Et vous pouvez faire du Netflix, encore une fois. Je ne vous interdis rien. C'est juste des conseils. C'est juste moi ce que je fais. Et ce que je fais là, c'est à peu près ça jusqu'à 22h, jusqu'à ce que je mange. Donc, quand je mange mon dernier repas, là, après, forcément, une fois que tu as bouffé, tu es moins efficient, si je pourrais dire. Tu as la digestion qui se met en place. Donc, c'est là où vraiment je me mets à aller vraiment au calme plus plus. Donc, je vais me doucher, tranquille. Je me mets dans le lit, sur Netflix, jusqu'à genre 1h du mat. C'est à peu près ça, ma routine. Donc, là, je te reprends. Sur le prochain repas, note tout bien. Si ce genre de repas t'inspire, tu vois à quel point moi, je ne me casse pas la tête. Je veux que ce soit simple, rapide et très bon. Et ça, en même temps. Donc, pour moi, c'est tout bénef. Donc, si jamais tu manques d'inspiration, that's it for you. Allez, on se capte à l'heure. What's up, bro amigo ? Bon, il est maintenant 22h. Il est l'heure de manger mon dernier repas de la journée. Pareil, je fais simple, mais je fais bien, efficace, rapide. C'est tout ce qu'on veut et surtout délicieux. Alors là, qu'est-ce que je me prépare ? Tu as une poêle dedans, j'ai mis du poulet. Je l'achète déjà découpé en tranches. Du coup, c'est facile. Tu sais, c'est du chicken breast, du blanc de poulet. Donc, voilà, c'est clean. Je mets trois petites tranches ou deux ou autres. Je ne pèse pas vraiment, mais je fais de l'à peu près. Donc, je sais que j'ai à peu près 150 grammes de poulet qui est en train de cuire. Avec ce que je fais, il faut manger des légumes. Je mange des légumes, je mange beaucoup de brocoli. Avant, je n'aimais pas ça, mais maintenant, le fait de les cuisiner comme ça, ça rend le truc meilleur. Tu mets des épices et tout ça et ça le fait, ça fait le taf. Et étant donné que les légumes, quand tu les achètes frais, ça perd ses valeurs nutritives très rapidement. Donc, ce que je fais là-dessus, moi, je les achète surgelés. C'est facile pour ça. J'ai des sacs de 1 kg de brocoli. Trop facile. Je balance ça dans la poêle. Je mets des champignons avec parce que je trouve que ça rajoute du goût et un petit truc en plus. J'adore les champignons. Je mets des épices, tout ce qu'il faut. Je mets une petite sauce. Et ce que je fais en plus de ça, c'est que moi, je prends des tortillas. Des grandes tortillas comme ça. C'est ma source de glucides. Du coup, je m'en fais deux. Et je mets le tout dans des burritos, en gros. Ça te fait des espèces de burritos. Je rajoute un peu de fromage de chèvre. Et potentiellement, avec, je rajoute un petit verre de gazpacho. Donc, comme ça, du gazpacho, tu sais, c'est du légume en liquide, en gros. Donc, ça rajoute encore du légume. Il faut du légume. Putain, c'est ça qui est bon. On ne le dira jamais assez. Eat your damn vegetables. Tu vois ce que je veux dire ? Ça rajoute la... C'est la micronutrition. C'est quoi ? C'est tout ce qui est vitamines et minéraux. Donc, si tu prends des... Comment on appelle ça ? Des multivitamines et tout ça, c'est bien. Mais l'absorption de ces produits-là, généralement, c'est un peu de la merde. Donc, je te déconseille quand même d'en prendre. Sachant que c'est pas mal de thunes tous les mois pour pas grand-chose. J'ai pas de marques à te conseiller là-dessus parce que, personnellement, j'en prends pas. Les seuls trucs qui sont utiles en complément comme ça, c'est les B-complex. Donc, ça, à la limite, oui. Mais le reste, pas vraiment. Donc, je préfère avoir un maximum de vitamines et minéraux issus de ma bouffe directement. Tu vois, c'est déjà presque prêt. Je vais te montrer à quoi ça ressemble avant que je mette tout ça dans les burritos. Ben voilà. Tranquillement. C'est en train de bouillir. Tu mets ça là. Après, tu mets ton fromage de chèvre dedans. Un peu de sauce César. Et tu es parfait. Après ça, une fois que j'ai fait mes deux burritos, je me tape genre un... Alors, j'aime pas trop prendre des yaourts parce que forcément, je les digère mal. C'est un peu chiant. Mais ici, il y a des yaourts protéinés. Et il y a 12 grammes de protéines par yaourt. C'est un truc de malade. Je les prends. J'en mange pas tous les jours. Par contre, de ce fait-là, je préfère, moi, c'est les compotes. Par contre, je t'avoue qu'en Espagne, j'ai beaucoup de mal à trouver des compotes. En France, j'en mange énormément et c'est très pratique. Mais en Espagne, je ne sais pas pourquoi. Bon, je n'ai pas passé 20 ans à chercher non plus. Mais en France, je ne sais pas, ça se trouve facilement. Et là, pas trop. Donc là, je vais dans mon frigo. Si, alors, ce que j'ai acheté aussi... Bon, j'ai des yaourts de soja aussi, accessoirement, que je ne l'ai même pas encore testé. Mais sinon, tu vois, c'est ça. C'est du skir. 12 grammes de protéines. Alors, je ne sais pas s'il ne va pas vouloir ma tête en premier. Donc voilà. Voilà, c'est ça. 12 grammes de protéines, c'est pas mal. Mais bon, ça reste du lait de bâche. Ça, ça m'emmerde. Sinon, alors, il y a un truc fun que j'ai acheté. Alors, c'est pas ouf. C'était histoire de ne pas avoir de lait. C'est ces trucs-là. C'est de la gelée. Alors, c'est pas dégueu, mais c'est pas ouf non plus. Et nutritionnellement parlant, on n'en parle pas non plus. C'est pas la folie. Mais bon, dans le fond, le but, c'est un minimum de se faire plaisir. Tu vois, il y a aussi... Si tu regardes dans mon frigo, il y a mes petits kiffs. Il y a des tablettes de crunch. Crunch, hein ? Bah, tu sais quoi ? Ça, c'est d'ailleurs, c'est la sous-marque Crunch. La marque genre du... Comme c'est des carrefois. Bah, c'est quasiment aussi bon. Donc, c'est juste deux fois moins cher. En tant qu'à faire, il n'y a pas de petites économies, tu sais ? Donc, une fois qu'on a mangé tout ça, ça nous amène du coup à la fin de mes apports caloriques de la journée. Mais bon, si tu regardes au final, on avait commencé... Et je te fais ça grossièrement parce que j'évite de trop me prendre la tête. Je veux que ce soit relativement simple. Donc, voilà, c'est cuit. Rapidos, tu vois. Ils sont là. C'est super simple à faire, mec. C'est délicieux. Et c'est super, entre guillemets, sain. Même si en vrai, ce mot est overutilisé et ne veut tout dire et rien dire. Pareil, le gaspaccio. Gaspaccio, mec, c'est un truc que je consommais pas spécialement avant. Mais au final, c'est délicieux. C'est super bon et c'est des légumes. Pfff, c'est là. Généralement, délicieux et légumes, ça va pas trop ensemble, tu vois. Mais là, c'est top. Mais voilà, en tout cas, pour te récapituler rapidement. Tu vois que je me suis vraiment pas pris la tête. Alors, au niveau du petit-déj, je mange ça tous les jours. Par contre, ça, les toasts, avocats, machin, tout ça, c'est... Obligatoire. Par contre, le dîner change. C'est pas tout le temps la même chose. Mais c'est relativement similaire. Tu vois, tu changes, tu varies tes sources de glucides. J'ai genre des grosses tortillas, des trucs épais. Mais ça, ça se trouve plus en Espagne. Tu vois, j'ai du riz, des pâtes, des pâtes de légumes, des pommes de terre. Enfin, voilà, tu peux vraiment varier tes sources en termes de légumes. C'est vrai que je stick pas mal avec les brocolis pour garder les choses simples. Mais parfois, j'achète des poivrons, des machins. C'est relativement facile, en vrai. C'est vraiment relativement facile. Alors, une fois que tu as fait tout ça, là, si tu récapitules, je t'avais dit que moi, je visais pour environ 120 grammes de protéines. Alors, si tu te souviens bien, au début, on avait à peu près 35 grammes de protéines, rien qu'avec le repas qu'on a eu à 13 heures. Après, bon, on a un casse d'aller rapidement entre ça, tu vois, genre des fruits, mais il n'y a pas trop de protéines. On ne va même pas les compter là-dedans. Mon post-workout qui avait 35 grammes de protéines à l'aise, donc on était déjà à 70. Et là, avec celui-là, avec le poulet et les wraps, on est déjà à pas loin de 40. Donc, on est déjà à 110. Et je sous-estime tout en plus de ça, juste pour rendre le truc plus facile. Et il suffit que je me tape un yaourt protéiné après à 12 grammes, je suis à plus de 120 grammes. Donc, j'ai atteint mes niveaux de protéines hyper facilement sans même me faire chier. Et c'est ça que je veux te pousser à faire, c'est rendre ta diète facile sans te casser trop la tête en disant « Ah ouais, mais je ne comprends pas, machin. » T'essayes de trouver la recette miracle de la perte de poids ou autre pour sécher. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le seul truc que je peux te dire, c'est qu'il faut que tu consommes un peu moins de calories que tu en brûles. Oui, il faut que tu brûles plus de calories que tu en consommes. En gros, c'est ça la morale de l'histoire, c'est qu'il n'y a rien de magique. Il n'y a pas d'aliments perte de gras. Moi, des fois, j'hallucine quand je vois qu'on me demande ça ou autre. Des aliments pour sécher, ça n'existe pas. C'est le déficit de calories, tout simplement. Et là, étant donné qu'on est en confinement, on brûle moins, on le sait. Donc, ce qui est bien, c'est que tu t'entraînes. Déjà, tu aides un peu à brûler un peu plus. Tu participes à cette thermogénèse, etc. Et tu jeûnes. Tu commences à bouffer plus tard dans la journée. Et mec, tu as vu à quel point c'était facile. Et je n'ai pas eu faim une fois dans la journée. J'ai mangé à ma faim tout le long, tranquille. Tu vois que les repas ne sont pas énormes, mais ils sont consistants, ils sont clean. Et mec, qu'est-ce que je peux te dire ? Je suis relativement sec et je ne fais pas le moindre effort. Après, certes, j'ai un background. Ça fait maintenant presque 10 ans que je m'entraîne. Ok. Mais la base est la même pour tout le monde. Tu vois, je ne suis pas dans l'excès. Je ne suis pas là à bouffer des pizzas ou autre. Je mange relativement clean. Et ça, presque tous les jours. Maintenant, c'est devenu rare que je me tape un truc dehors. Déjà, on ne peut pas. Mais même, tu vois, je ne commande jamais de Uber Eats ou quoi. Parce que déjà, je suis partisan de ne pas gaspiller de l'argent pour rien. Et pour moi, c'est de la fainéantise d'être là. Oh, non, flemme, je prends un truc à emporter. Non. Moi, je suis plutôt dans, ok, j'ai quoi dans le frigo ? On va optimiser ça. Et là, je vois que par mois, les courses, ça ne coûte que dalle. Et je mange bien tous les jours. Et je me fais plaisir. Et tu vois, des fois, j'ai des petits donuts. Des fois, j'ai des crunchs. Ouais, c'est ça. Ça participe à la vie, mec. Je me fais plaisir. Je ne me restreins pas. Je ne mange que des trucs qui me font kiffer. Et sur ce, mec, c'est en train de refroidir. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure tu es en train de regarder ça. Mais en tout cas, si tu as la moindre question à propos de tout ça, tu la droppes en dessous. Tu sais comment ça marche. J'espère que ça t'aura aidé. Moi, je veux juste t'ouvrir les yeux à quel point les choses sont overcompliquées dans ce putain de milieu. En vrai, c'est facile. Arrête de te casser la tête comme ça. C'est facile. N'achète pas des trucs qui coûtent une blinde, qui te promettent toujours des solutions miracles. Parce qu'il n'y en a pas. On va juste apprendre à compter tes calories, à gérer ton truc tranquille. Mais en réalité, est-ce que tu as réellement besoin de compter tes calories, mec ? Compte déjà ta protéine. Compte, voilà, ça. Et tes calories, tu peux les compter. Mais tu n'as pas besoin d'aller vraiment trop loin dans les glucides, les lipides, etc. Parce que... Essaye juste d'avoir assez de micronutrition. C'est le plus important. Assez de protéines et des fibres. Et après, mec, bois beaucoup d'eau. Et c'est de se faire. Sur ce, mes amis, hasta luego.